Toulouse, 6 heures du matin dans les locaux des GCP, les groupements commandos parachutistes. Peut-être moins agréable, Guyane, 30 degrés la journée, pas encore la saison de pluie, de toute manière même quand il pleut là-bas il fait chaud. Leur mission, se préparer à sauter sur la jungle guyanaise. Quand on est au sein d'un commando, il y a un système d'alerte d'une durée de 4 mois. On a été en alerte au moment des événements en Afrique. Tous les événements qui se sont enchaînés suite aux nombreuses déstabilisations d'endro-politiques, géopolitiques en Afrique récemment. Notamment dans le cadre du Congo. Après, comme tout militaire, on est totalement dépendant de nos gouvernants. On n'a pas de parti pris à avoir, ni d'état d'âme. Donc si nos chefs nous demandent d'intervenir dans tel ou tel pays, on est totalement, non seulement disponibles, mais entraînés pour le faire. On parle de chute libre opérationnelle. Qui dit opérationnelle dit en mesure de combattre à l'issue. Donc on saute avec de l'armement. Donc une gaine lourdement chargée avec un poids mal réparti, d'une part, et de l'armement d'autre part, assujettie le long du corps du parachutiste. C'est d'autant plus de paramètres qui peuvent induire une instabilité en chute. Et plus vous prenez de l'inertie, plus ça va vite. Et plus ça va vite. Plus c'est un cercle vicieux. Et donc dans certains camps, on a du mal à rétablir. Départ de l'aéroport de Toulouse-Mérignac. Direction la Martinique, où ils prendront leurs derniers ordres. Arrivée, Fort-de-France, le même jour, il est 17 heures, heure locale. Le saut se fera de nuit et le lendemain soir, brefé. La première équipe à sortir, ça va être l'équipe du 9MRCP. Le leader tirera à 1200 mètres. L'équipier numéro 2, 3 et 4 tireront à 1400 mètres. L'équipier 5 et 6 à 1500 mètres. Et les équipiers 7 et 8 à 1600 mètres. Vous avez en gros une zone délimitée de 500 mètres par 400 mètres qui est un réceptacle propre. Et ensuite, au-delà, dès qu'on arrive dans la forêt, c'est des arbres de 30 mètres de haut. Ce qui veut dire qu'on a un vent de 5 mètres secondes au sol et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Leur mission finale, progresser pendant deux jours dans la jungle, puis arriver sur une drop zone qu'il faudra sécuriser pour l'arrivée d'un bataillon parachutiste partant de France, en Transal. Nous avons plus de 8 heures de vol avant d'arriver à destination. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, ça va bien. C'est sûr. En tout cas, c'est sûr. On a fait ça. Il s'est malu, il faut qu'on a l'air, hein ? Il s'est arrêté. Il y a pas. C'est sûr, il s'est mort. Il s'est pas l'air. Il s'est dérouillé. Sous-titrage ST' 501 ... 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